Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostics Foot. Ici, c'est Dames Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Bienvenue à toutes et à tous. Abonnez-vous en masse sur le petit icône juste à gauche. Abonnez-vous et bombardez-moi cette vidéo de pouces bleus, ça me fera extrêmement plaisir. Pour ceux qui veulent également suivre sur les autres réseaux sociaux, vous avez tout dans la partie description. Et sur Instagram, je poste tous les paris sportifs que moi je joue personnellement. Juste pour information, vous avez également un groupe privé où je propose des pronostics et des conseils tous les jours du mois pour seulement 4,99€ par mois. Et en ce moment, c'est une série très positive puisqu'il y a eu 5 pronostics d'affilée gagnants. Depuis lundi, c'est simple, pas un pronostic perdant. Des fois, ça arrive, je ne donne pas de pronostics dans la journée, je donne uniquement des conseils. Mais on essaie de dialoguer entre nous et je suis bien sûr là pour essayer de répondre aux besoins des gens. Mais voilà, 4,99€ c'est totalement rentable et ça n'a rien à voir avec d'autres prix qu'on peut avoir sur le web avec 50€ par mois, 30€ par mois. Voilà, je fais surtout ça par passion. Donc, je ne mettrai pas des prix aussi élevés comme peuvent faire d'autres pronostiqueurs. Aujourd'hui, je vais tout simplement donner mon analyse, mon ressenti sur cette Coupe du Monde et bien sûr, on va parler un petit peu de paris sportifs. C'est vrai que c'est un peu tôt pour essayer d'analyser les matchs. Mais au moins, on peut se donner quelques favoris ou donner une nation qu'on pense qui remportera cette Coupe du Monde 2022. Juste en chiffres, juste voilà, pour un petit peu couper cette magnifique intro, voilà, 6500, un chiffre qui fait peur, 6500 morts. Voilà, 6500 ouvriers qui sont morts durant la construction de ces stades répartis sur plusieurs nations payées, l'Inde, Pakistan, Népad, Bangladesh, Sri Lanka. Voilà, enfin, pour moi, c'est une catastrophe. Je n'ai pas appelé cette Coupe du Monde, boycotter cette Coupe du Monde à tout prix. Bien sûr que non, mais quand même, il faut prendre en considération un peu toutes ces personnes qui sont mortes à cause d'une manifestation sportive. Voilà, je pense que jamais dans l'histoire du football, on n'aurait pu accepter cela en Europe, par exemple. Même si c'est vrai qu'au Qatar, il fait 45 degrés l'été et ça, les qatariennes n'y peuvent rien. Au moins, améliorer les conditions de travail pour certains ouvriers, ça aurait été pas mal. En sachant que la plupart qui sont morts, la plupart des gens morts avaient entre 30 et 40 ans. Donc franchement, pour moi, c'est une honte. Mais on va essayer de ne pas trop parler de ça. En tout cas, si vous avez un avis, il n'y a pas de souci. J'attends vos commentaires pour essayer de réagir dessus. On va parler des choses positives quand même. Voilà, il y aura, je pense, des jolis matchs, des bonnes rencontres en perspective. Le groupe de la France, on le connaît. Je ne suis pas là pour dire qui c'est qui va finir premier ou deuxième. On verra ça plutôt en fin d'année quand on se rapprochera de la Coupe du Monde. Mais moi, voilà, j'avais deux choses à vous dire. Le premier, c'est qu'on va continuer avec un petit jeu concours. La dernière fois, c'était un maillot de l'équipe de France, deux maillots de l'équipe de France que j'avais offert. à travers un jeu concours. Et là, pourquoi pas refaire un autre jeu concours en devinant des scores exacts, etc. Je pense que vous aimez et vous avez plutôt apprécié. Donc, je pense qu'on va le refaire. Si ce n'est pas pour le maillot de l'équipe de France, ce sera avec d'autres maillots. Et ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est tout simplement, pour moi, j'ai déjà en tête un pronostic. C'est le vainqueur de la compétition. Et ce sera pour moi, roulement de tambour. De tambour. Merde, je n'en ai pas. Le Brésil. Voilà. Le Brésil qui est le favori numéro un d'après les books. Mais même avant de voir les cotes, c'est également aussi ce que je pensais. Le Brésil, c'est une nation, un pays tout simplement qui représente le football. Ils ont remporté cinq fois la Coupe du Monde. Quand ils ne remportent pas la Coupe du Monde, ils sont tout le temps, tout le temps qualifiés. Et s'ils perdent, c'est toujours en quart ou en demi. Là, je pense que ce sera la bonne. C'est vrai, ils n'ont pas pu remporter la Copa América en 2021 face à l'Argentine. Mais là, ça va beaucoup mieux. 14 victoires, 3 nuls pour les éminatoires de cette Coupe du Monde. Et honnêtement, si c'est les favoris numéro un, ce n'est pas pour rien. Donc, moi, personnellement, je miserais sur le Brésil vainqueur de la compétition coté à 5,50 plus ou moins. Donc, voilà, uniquement pour vous donner ça, mon ressenti sur le vainqueur de cette Coupe du Monde. Bien sûr, j'attends en commentaire vous pour me donner tout simplement ce que vous pensez. Comme vous voyez comme équipe favorite, on va dire. Et bien sûr, si c'est l'équipe de France, on serait ravi. Mais moi, je n'y crois pas trop. Remporter deux Coupes du Monde d'affilée, c'est quand même assez compliqué. Après, si on parle un petit peu des poules, on voit quand même que la France pourra éviter l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, le Brésil et le Portugal avant la finale. Si se qualifient en finale, puisque les quatre premiers groupes se rejoignent pour les huitièmes carrés demi. Et le Brésil, lui, puisqu'il est dans une autre poule, la France et poule D, je crois que c'était F pour le Brésil. Le Brésil, eh bien, évitera quand même les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Argentine jusqu'à la finale. Donc, c'est pas mal aussi. Je pense que le parcours du Brésil sera un peu plus compliqué que celui de l'équipe de France. Mais quand même, je vois le Brésil champion du monde pour cette année 2022. Bien sûr, on pourra rentrer dans les détails en novembre. Pourquoi ? Parce qu'il y aura les matchs de championnat, bien sûr, les Coupes, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, etc. Et en plein mois de novembre, on peut y avoir des surprises avec des blessés, etc. Donc, on rentrera dans les détails au mois de novembre. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très vite pour de nouveaux pronostics. J'espère que je ne vais pas me blesser. Je vais faire un semi-marathon à Madrid, même si j'ai déjà l'habitude de faire des courses. On ne sait jamais. Moins un degré au démarrage, ça va être compliqué. Bref, je vous dis à très vite, j'espère, pour de nouveaux pronostics. Et je vous dis à bientôt les amis. Salut !